Merci. 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 Mesdames, Messieurs les journalistes, chers âges, vous me posez la question suivante. Est-ce vrai que vous êtes déchu de votre poste de député ? Je venais juste de manger d'ailleurs. Ma réponse a été un holof Yogumogo pour l'instant, ce qui veut dire que je ne suis pas au courant pour l'instant. Pour votre juste information, je n'ai jamais écrit de lettre dure et automatiquement déchue de son mandat. Je rappelle, parce que je l'ai entendu, que je ne suis pas député investi par la paire, parce que la paire n'avait pas de liste, mais par Benoît Bocchiacar. Et comme je l'ai dit, je ne me souviens pas, ni par écrit, ni oralement. Je ne l'ai absolument pas fait. Je n'ai pas démissionné de la coalition. C'est d'accord. à ses propos. Le parti démocratique sénégalais, par son groupe, vient de décider la décision du bureau de l'Assemblée nationale, puisque simplement, on aurait constaté le fait de la démission de leur parti. Je pense que c'est tout à fait scandaleux et inacceptable. Et nous, nous partons, en tant que démocrate, pour parler délit pour pouvoir se prospérer dans notre pays. Donc, vous avez bien reconnu la voix du président Macky Sall. Sall, c'était, évidemment, lorsque deux de ses députés, voilà, qui lui étaient proches, ont été expulsés, comme il l'a dit. Eh bien, monsieur le président Macky Sall, comme vous l'avez dit, c'était une première dans l'histoire politique africaine et du monde. Eh bien, monsieur le président, ce sera la deuxième fois en Afrique et dans le monde. Par voie de fait qu'on expulse un député de l'Assemblée nationale, juste en saisissant, en cataménie, le bureau de l'Assemblée. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale, qui ont voté contre cette violation plagant notre démocratie, notre attachement aux valeurs de justice, de paix, d'équité et de respect de l'autre. Dans ce combat, j'y laisserai mon dernier souple s'il le faut, car avec lui, je m'attends à tout. Je dis bien à tout, et je suis préparé également à tout, parce que je considère que la vie n'a de sens que si elle est vécue dans l'honneur et en accord avec ses propres convictions. Comme disait l'autre, être en accord avec soi-même, c'est le meilleur bulletin de santé qu'on pourrait avoir. L'honneur, c'est aussi le respect de la parole donnée. L'honneur, c'est le respect de la Constitution. L'honneur, c'est également ne pas accepter de s'applatir. Ce qu'on attendait d'un président de la République en 2023, je devrais dire ce qu'on attendait du président Macky Sall à 11 mois de son départ, c'est de pouvoir rassembler toutes les franges sociales, culturelles, ethniques, jeunes, femmes, hommes, qui composent dans leur diversité cette nation. On s'attendait à ce qu'il annonce son départ après février 2021. Qu'il appelle à une concertation avec tous les acteurs politiques sans exclu dire pour un renforcement de notre démocratie, de nos institutions, en vue, comme je l'ai dit, de son départ dans la paix et la stabilité du pays. C'est l'engagement, en tout cas, qu'il avait pris lorsqu'il a été porté à la tête de ce pays. C'est hélas la situation contraire que nous vivons. Jamais dans ce pays on a atteint ce niveau de haine. Je l'ai vu, je l'ai vécu à l'Assemblée nationale avec des camarades avec qui j'ai fait, comme je l'ai dit, 5 175 kilomètres. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons pas besoin de nous haïr. J'ai vécu cette haine tous les jours. Jamais dans ce pays nous avons vécu autant d'abus de pouvoir, d'exclusion, de sensibilité politique différente de celle du président Macky Sall, qui veut nous imposer sa quête d'un troisième mandat qui serait, je le rappelle, une violation de la Constitution, ce socle de notre République. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le président Macky Sall compte nous imposer la force et rien que la force. Il compte imposer la force contre tous ceux qui se mettront en travers de son chemin vers le troisième mandat, que je rappelle, troisième mandat juridiquement et moralement inaccessible. Dans sa coalition, tous ceux qui s'opposeront au troisième mandat du président Macky Sall seront exclus et traqués, impitoyablement. Contre ses adversaires politiques, il utilisera tous les moyens possibles pour les anéantir. Et pourtant, et pourtant, si le président Abdoulaye Wad lui avait appliqué la même violence, il ne serait pas aujourd'hui président du Sénégal. Il ne le serait pas. Il avait été convoqué au commissariat. Certains de ses camarades ici présents étaient avec lui. Le président Abdoulaye Wad aurait poursuivi cela qu'il n'aurait pas été aujourd'hui à la tête de ce pays. C'est l'occasion de nous adresser solennellement à nos forces de sécurité. qui sont nos enfants, qui sont nos frères, nos maris, nos amis, nos voisins, pour leur dire qu'ils sont les fils et les filles du Sénégal, ce beau pays que nous partageons. Je voudrais m'adresser solennellement à eux pour leur dire qu'ils sont exclusivement au service du peuple sénégalais et pas au service des objectifs personnels du président Macky Sall. et il en est de même pour tous les corps de l'État, notamment pour la justice. Comme maire, j'exhauste nos forces de sécurité à préserver la vie et la sécurité de tous nos concitoyens et en toutes circonstances. Je voudrais terminer par un appel, un appel vibrant à tous les démocrates de ce pays, les hommes, les femmes, les jeunes, mais également les personnes du troisième âge, les travailleurs, les pères de famille, les mères de famille, les intellectuels, les dirigeants d'entreprises, les artistes, la société civile et tous les politiciens épris de justice en vue d'une mobilisation massive autour d'une plateforme nationale de défense de la démocratie, en vue de préserver nos acquis démocratiques. sans présager de nos préoccupations, de nos ambitions, cette plateforme devrait être ouverte à tous les démocrates qui veulent faire face à cette tentative d'utiliser la force et rien que la force telle que le prévoit le président Macky Sade. Ensemble, défendons notre patrimoine. Comment ? Défendons notre réputation et notre image de grande démocratie. Pour ce qui me concerne, moi, je m'engage solennellement à me battre jusqu'à mon dernier souffle et quoi qu'il m'en coûtera. Je vous remercie. Je voudrais... 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 informations de la femme solo surtout les gens qui sont en train de vivre dans les pays et les gens qui sont en train de vivre dans les pays et les pays pour les gens je suis à la fin de la fin les gens sont venus à la fin de la fin 5h46 je suis à la fin de la fin je suis à la fin je suis à la fin je vous laisse un message sms mais moi dans la guinée assemblée nationale moi l'on dit que vous nous étudiez l'information du comment c'est qu'il y en a l'air de baly qui s'ouvre ma lettre à l'assemblée de l'éloi à n'a qu'une Vous avez un petit peu de déjeuner et vous avez un petit peu de déjeuner. Vous avez un petit peu de déjeuner. Vous vous êtes un petit peu de déjeuner. Mais ce que je veux aussi savoir, c'est que je ne suis pas de démission. C'est un peu de déjeuner. C'est un peu de déjeuner. Parce que c'est une liste pour nous. Parce que d'un truc, c'est le public en ní. Dans la rue, il n'y a pas de liste. Il y a une liste. Il y a eu des gens qui ne font pas de déjeuner. Ils ont entendu des assemblées nationales en liste. Oui, ils ont entendu des gens qui ont été trés. Ils ont entendu leur dissédures et, Désormes, qui ont été démissionnés. Ils ne font pas d'éjeuner. Ils ne font pas d'éjeuner. C'est pas comme des politiciens Ismaïla Major. Je te dis que c'est un homme de droit qui a la fin de la politique. Au Japon, il y a beaucoup qui ont été appelés à la Russie. On a dit qu'il n'y a pas de devoir les gens. Je ne могу pas vous contacter. Parce qu'en tout, ce qui est politique, nous avons tout le droit de nous. On est en train de dire qu'on est en train de sortir des nazis. à faire un peu plus de temps si vous avez vu violer aussi l'article 7 du règlement intérieur nous sommes députés pour démissionner dis-à-pas nous sommes prennent acte démissionner ou pas quand même ce que nous avons fait c'est qu'il n'y a pas de travail le président c'est qu'il n'y a pas de travail parce que le président me dit le président parce que le président c'est l'article depuis 2012 il a eu 515 km 515 km et puis on s'y a au-dessus have parce qu'il est aimé le monde voilà donc on a dit au-dessus C'est ce qu'on a fait. Mais il y a un exemple, si je suis présente dans l'Assemblée Nationale, je vois Marine Le Pen, les gens ne sont pas les gens, les gens ne sont pas les gens. C'est ce qu'on a fait. 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 Ce qu'on a fait. Si on a fait des choses comme l'investissement, personne n'a pas été. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Je suis en train de me dire. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on a fait, quand on a fait deux députés, quand on a fait l'Assemblée Nationale, ça, je n'en ai pas trouvé. Je ne vais pas dire ce qu'on a fait. Il s'agit de la micro. Dans une presse internationale, il y a des gens qui ne sont pas les gens dans le Sénégal ou dans l'Adena. À partir du bureau de l'Assemblée nationale, comme on est dans l'Assemblée nationale, je n'ai pas trouvé. Il y a des gens qui ne sont pas les gens. Aujourd'hui, on a dit ce qu'on a fait. Nous avons fait un peu de temps que le président est Muslim, mais nous sommes tombés par une deuxième fois que nous vivons et nous sommes tombés à nous. La justice est là. Nous allons commencer à contester. Mais nous allons nous recevoir. Je me suis dit que les députés n'ont pas plus de bureaux d'Assemblée nationale. Et nous n'avons pas dit que ce qui est fait, nous n'avons pas le droit. On ne sait pas que le président de la centrale de l'État se trouve. Il n'est pas le plus. Et si on ne s'est toujours pas le président, il n'est pas le plus. Le président de l'État est un président de la centrale. Les gens ont dit que nous ne sommes pas le plus. Nous ne sommes pas le plus. Nous sommes les plus. et certaines d'autres interventions, et même si les associations familles, les sociétés civiles, parmi elles ont sa déclaration. Nous étions tous les anders. On en parle, beaucoup d'autres, j'ai été très nombreux, C'est ce que je disais, c'est que le président Macky Sall, c'est que le président Macky Sall, c'est la démocratie et le droit. C'est ce qui est grave. Parce que le président Macky Sall, c'est un candidat Macky Sall. C'est ce que vous savez, c'est ce qui veut dire qu'il est d'accord avec lui. Vous savez que le président Macky Sall, c'est ce qui veut dire qu'il est d'accord avec lui. Parce que si il a créé un parti, il est arrivé à l'élection, il n'y a pas d'honneur. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il est commissariat. Il a eu 7 milliards, mais il a eu 7 milliards. Le président Macky Sall, c'est le président de la République, A l'époque, le président de cette République, le président de cette République. Le président directeur de la démocratie sénégalaise. La démocratie sénégalaise, vous savez qui est une part et est une part. Les Sénégalais, vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Mais, il veut dire qu'il est important. Il veut dire qu'il est important dans l'année février 2013. Il y a eu des choses qui sont les démocrates et qui sont les démocrates. Et c'est la démocratie. Ils ont dit que le président Macky Sall a fait un déjeuner. Tout le monde ne sait pas que ce qu'on a fait dans le 3ème mandat. Ils vont les traquer, les traquer, les mener de l'autre. Ils vont commencer par les coalitions. Il ne faut pas les tomber. Il faut qu'ils soient d'accord avec eux et qu'ils ne sont pas d'accord. Je sais que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. La démocratie et les politiciens, on sait qu'il y a une justice de la femme. On sait qu'il y a une justice de la femme. Il y a une justice de la femme. On sait qu'il n'y a pas d'ambition. Dans la démocratie, il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas d'élection. Il y a 13 candidats. Il y a des 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 candidats. Il n'y a pas d'abit Allen sometimento. Le président doit fatsha et de la démocratie pour le Sénégal. Ce que vous savez, c'est qu'on attend de vous. Vous l'attentez. Mais il y a beaucoup de choses. Il faut prendre tout Ascan et tout Sénégal. Tout le monde. 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 Je vais partir en février. Je ne suis pas écrite. Nous devons faire des idées. Nous devons faire un peu plus de démocratie. C'est une sorte de bête à quelqu'un. Pourquoi il ne s'agit pas de lui d'être écrite ? C'est pourquoi les Sénégalais ont en choisie ? Et nous devons faire un peu de son. Il n'y a pas. Il est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Mais il n'y a pas de temps à choisir. Il s'est passé. Il s'est passé. Je suis aussi élevé. Je ne suis pas là pour moi. Ce qui n'est pas intéressé. Ce qui est intéressé c'est que la femme de Dôler. Elle s'est élevé à personne. Elle s'est élevé, mais elle s'est élevé. Elle s'est élevé. Mais je sais que le président, nous a aussi un bel âge car les hommes sont tous les hommes. Les hommes sont tous les hommes. Ils sont tous les hommes. C'est une bonne nouvelle vie. Et on ne peut pas avoir de l'autre. Donc, il n'y a pas de deux ou d'autres. Ce que je disais, c'est que les gens, ne sont pas les mêmes. Ils ont la conviction de la démocratie. Les Sénégalais, ils sont des jeunes, des jeunes, des jeunes, des travailleurs. Ils sont des jeunes. Ils sont des jeunes. Ils sont des jeunes. Pour défendre notre démocratie. Comme l'ambition, ça n'a pas le problème. Parce que tous les membres, ils sont des candidats. 13 candidats. Donc, ça n'a pas le problème. Mais, on sait que nous devons faire la démocratie. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Je veux aussi, nous devons faire des choses. Les cadouces. Nous devons faire un rôle de la sécurité. La police, l'armerie, l'armée. Nous devons faire un rôle de la sécurité. Nous avons des femmes. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes. Ils ont la mission de la Sénégalité de la Sénégalité. Je vous le dis. Ils sont les Sénégalais. Ils n'étaient que le président Macky Sall en personne. Ils ont la sécurité pour exercer ces droits. Ils nous protègent. Ils ne font pas d'accord. Ils ont eu le méchanteur. Ils ont eu le méchanteur. Ceci est ce que je voulais dire. Ils se sont tous. Ils ont eu le méchanteur pour nous. Ils ne font pas eu la sécurité pour nous. Ils ne sont pas pédés. Ils ne font pas de force. Ils ne font pas de force. Ils ne font pas de force. C'est ce que je veux dire, c'est que je veux dire que c'est l'État de justice. Je veux dire que c'est l'État de droit du État pour le Président Macky Sam. État de droit, c'est ce que je veux dire que c'est le Président de la République. Comme je veux dire, c'est l'État de sécurité, l'État de droit au complet. Nous sommes au service des Sénégalais, mais nous sommes au service exclusif du Président Macky Sam. Il y a aussi un message que je veux dire, je veux dire que c'est l'État de sécurité, mais il est mort. Nous sommes tous les démocrates, les politiciens, nous sommes de justice, nous sommes d'équité. Alors, vous l'aurez que je veux dire, je ne vais pas penser à l'État d'az mening. Parce que moi, je ne sais pas si vous avez oublié, je ne sais pas si vous avez dit de soi. Mais moi, vous j'avez dit que ça me réveille, c'est l'État. J'en ai dit qu'il y avait une personne. Moi, je suis un Président, Jiguenam là. Mais moi, je suis un Président. Maintenant, je m'enparce. Maintenant, je m'en parle. Maintenant, je vous dis que c'est un Rémy. Je dis que c'est le plus important, c'est le plus important, et tout ça fait grâce à ce point. C'est le plus important de la femme. Il n'y a pas de l'économie, il n'y a pas de l'économie. Mais il n'y a pas de l'économie. Il n'y a pas d'économie ou d'une femme, d'une femme. Mais il n'y a personne à ce sujet. Et à la fin de la fin de la fin de la fin. Il y a eu la sécurité de Sénégal. Nous devons dire que tous les gens ont été faits à la fin de la fin. Ils ont été faits à la fin de la fin de la fin. Et ils se sont faits à la fin. Ils ne le ont pas été faits à la fin de la fin. Ils ont dit que tous les démocrates ont été faits. Ce sont les cartes qui se sont sentés. Je l'ai dit que j'ai voulu un peu plus tard. Je l'ai terminé. Je l'ai dit. Mais je n'y ai pas besoin de faire. Je n'ai pas vu ce que je suis toujours. Je n'ai qu'à ce que je dis, je n'ai qu'à ce que j'ai fait. Le Président Maki n'a pas dit qu'il n'y a pas besoin de m'aider. Ou qu'il n'y ait pas besoin de m'aider. Ou qu'il n'y ait pas besoin de m'aider. Ou qu'il n'y ait pas besoin de m'aider. Vous n'avez pas besoin de m'aider. Je vous ai dit que la démocratie devienne nous défendre. Vous n'avez pas besoin de m'associations, d'un famille. Il est bon. Merci beaucoup. Les gens qui sont de nous aussi, mais ils lui ont dit que nous devons nous dire qu'ils sont de nous. C'est ce que je veux dire. Ils nous ont dit, ils sont sains. Dear friends, especially those from the diaspora, or friends who don't speak neither French nor Wolof, I'd like to say a few words actually to denounce my exclusion from the Parliament based on nothing and unfilled fire because I was properly fired and of course upon the request of President Mackiselle this is an attack on democracy and I am determined I am determined to fight along with all Democrats of this country to make sure that the image of our country the image of the Senegalese democracy that is respected all over the world will prevail I call upon President Mackiselle I call upon President Mackiselle to respect the Constitution that he campaigned for in 2016 he knows that he's not allowed to run for a third time he must respect his word he must respect democracy because the tension in this country all the issues that you're hearing across media have just one source one cause his unlawful and ethically inacceptable attempt to run for a third time I call upon all the Democrats of this country to get together to sit together to create a large platform to stand for democracy to stand for human rights I call upon our security forces to remember that they are not security sources for President Mackiselle they are security forces for the people of Senegal and I call upon them to refrain from violence to preserve life to preserve peace and I call upon all Democrats to get together to stand as one and to defend our democracy thank you for listening thank you very much thank you very much Madame la Présidente for this déclaration féminine en olofé en français mais également en anglais voilà s'il y a deux à trois journalistes qui voudraient poser des questions deux à trois et vous présentez votre ordinateur d'accord allez-y vous présentez votre ordinateur d'un égal fort merci je ne Tailors ce quiunal je ne Tailors enfin je ne mortgage deutschen c'est Et il n'a pas que le monde dit ça.